Générique Alors ces crypto-monnaies, la blockchain font partie des transformations numériques sans doute les plus importantes actuellement et pourtant ce sont aussi parfois les plus compliquées à expliquer. Alors pour laisser personne sur le chemin, je reçois ce matin Daniel Ishbia qui est écrivain, journaliste, un confrère spécialisé dans les technologies et aussi la musique qui a publié de nombreux ouvrages dont celui-ci Bitcoin et crypto-monnaie pour les nuls. Autrement dit expliqué simplement et donc c'est ce qu'on va essayer de faire aussi ensemble ce matin Daniel Ishbia. Ce livre je ne l'ai pas précisé, vous l'avez co-écrit avec Jean-Martial Lefranc. Tout à fait. Alors ce n'est pas la première édition déjà il faut le préciser, c'est une mise à jour. Une mise à jour intégrale parce qu'en trois ans ça a été un bouleversement hallucinant. C'est ça, il faut pratiquement réécrire tout à chaque fois dans ce domaine. Un peu comme les débuts du web, si on avait un livre en 97 et un livre en 94, ce n'était plus le même livre. Bon alors ce qui reste quand même la même chose c'est les définitions. Oui. On peut commencer par c'est quoi une crypto-monnaie ? Grosso modo la grande révolution c'est que ce sont des monnaies indépendantes des banques et des états. Ce qui est une révolution de civilisation. Donc c'est une monnaie virtuelle ? Oui oui. Qui fonctionne sur ordinateur bien sûr, qui fonctionne par un système de calcul, ça va être un peu compliqué à expliquer là. Mais qui est donc indépendante, qui peut fonctionner toute seule. Le bitcoin il n'y a aucune banque qui... Par exemple au Salvador ils ont adopté le bitcoin mais il n'y a pas une banque. Je veux dire le bitcoin fonctionne parce que c'est la communauté des utilisateurs qui est garant de la monnaie. Au lieu que ce soit les banques c'est nous-mêmes. C'est toi, ce sont d'autres gens, c'est moi. Enfin tous les gens qui ont des bitcoins ont la même blockchain, c'est-à-dire le registre comptable. Si je te donne 100 euros... On peut se tutoyer. Oui bien sûr. Si je te donne 100 euros, ce sera marqué Delphine, Ishbia, il y aura monocode. Et puis il y aura ce qu'on a échangé. Il y aura aussi un lien vers la dernière transaction qu'il y a eu avant. Et tous les gens dans le monde qui ont des bitcoins auront une copie de cette blockchain, de toutes les transactions qu'il y a eu depuis le début. Ce qui est bien et pas bien parce qu'on a vu que ça pouvait créer... Au bout d'un moment la blockchain maintenant elle fait 350 gigaoctets et dans quelques années elle fera 1 téraoctet. Tout n'a pas été pensé avec perfection. Mais bon, c'est un petit peu comme le web au début quand on avait les vidéos. Alors parce que tu cites le bitcoin parce que finalement le bitcoin c'est la première crypto-monnaie. Tout à fait. Et son inventeur a longtemps été un mystère d'ailleurs. Complètement, il l'est toujours. Maintenant on pense même que c'est 5 personnes qui se seraient réunies sous un pseudonyme. Ok. Alors on parle de qui ? On parle de Satoshi Nakamoto. Mais ça peut paraître bizarre mais la grande révolution est arrivée 4 ans plus tard avec un russe qui s'appelle Vitalik Buterin qui lui a rendu l'argent programmable. Et la vraie révolution elle est là. L'argent programmable. Qu'est-ce que ça veut dire l'argent programmable ? Ça veut dire qu'on peut créer des applications monétaires. On peut par exemple un pari sportif. Si le Paris Saint-Germain ou l'OM remportent, on est payé immédiatement. Ou si il y a un accident de voiture, l'assurance rembourse immédiatement parce que ça a été programmé. Et ça enlève tous les intermédiaires. Et puis ça libère les possibilités de l'argent. Je vais donner 2-3 exemples. On peut acheter par exemple un bout de panneau solaire en Afrique du Sud. On peut acheter une fraction d'appartement alloué en Amérique. Et puis on touchera une fraction de loyer en fonction de ça. L'argent devient complètement libéré dans ce modèle. Alors, autre définition importante, je pense, si on veut comprendre comment ça fonctionne, c'est le minage et les mineurs. Les mineurs, ce sont les gens qui vérifient toutes les transactions. Donc c'est l'équivalent de qui frappe la monnaie. Exactement. Ce sont des gens qui, sur leur ordinateur, font d'énormes calculs jusqu'à trouver. Parce que la blockchain, donc la transaction, quand je vous donne 100 euros, je te donne 100 euros, elle est validée par un calcul avant d'être ajoutée à la blockchain. Et c'est le premier mineur qui trouve ce calcul, qui reçoit des récompenses en Bitcoin. Ok. Il y a plusieurs crypto-monnaies. Donc on a cité Bitcoin. Il y en a une autre qui est très connue, c'est Ethereum. Tout à fait. Il y en a plein, finalement, aujourd'hui sur le marché. Comment est-ce qu'on fait la différence entre ces crypto-monnaies ? Dans le livre, je donne une checklist. Et moi, je recommande tous les débutants à suivre cette checklist. Si on vous parle d'une monnaie, moi, je peux dire en deux minutes si c'est une arnaque ou pas. Bon, je peux me tromper, peut-être qu'il y aura un jour un truc énorme qui aura échappé à ma checklist. Alors c'est quoi le tips, Daniel ? Le tips, pour savoir si c'est une arnaque ou pas. J'ai toute une checklist. Entre autres, je recommande un site où il y a des avis d'utilisateurs. C'est vrai que du coup, si vous prenez ma checklist, bon, vous ne pourrez pas prendre énormément de risques. Vous pourrez peut-être rater un jour l'offre mirobolante, mais qui était, je ne sais pas, tellement un peu comme le casino. Bon, moi, je ne pense pas que je ne peux pas recommander dans un livre comme ça de faire du casino. Mais on peut investir tranquillement avec les crypto-monnaies. Et puis, si votre but est d'investir, moi, je ne sais pas, moi, je perds, je gagne. Je ne sais pas, c'est amusant. On est en train de tester une technologie quelque part. Et puis surtout, c'est un mécanisme libérateur pour les civilisations. Je crois qu'on est, dans dix ans, on se rendra compte de ce qui s'est passé. Je veux dire, il n'y aura plus les crises bancaires comme il y a eu pour Lehman Brothers, etc. Si on s'appuie sur des monnaies, sur des crypto-monnaies, il y aura toujours les banques. Mais il y aura un système à côté qui sera un petit peu comme le web et puis les journaux classiques. Donc, une vraie révolution du système monétaire. Et avec, dans ce livre, moi, ce qui m'a frappé, c'est un optimisme sur cette technologie. Puisque vous écrivez tous les deux, les gouvernements ne tueront pas les crypto-monnaies. Mais pourtant, on a vu pour l'instant des gouvernements assez puissants et fermes vis-à-vis des cryptos. On pourra tuer... Je veux dire, un gouvernement totalitaire peut interdire tout ce qu'il veut. Ça, c'est sûr. Mais dans les démocraties, on ne pourra pas couper les crypto-monnaies. Mais c'est sûr qu'en Chine, c'est même pire. Je veux dire, peut-être demain, la crypto-monnaie officielle d'État sera utilisée pour contrôler les gens. Puisque comme l'argent est programmable, si vous comportez mal, on pourra dire que pendant deux semaines, vous n'avez pas accès à un porte-monnaie. Mais oui, c'est toujours ce débat de la technologie. De toute façon, on ne peut pas l'empêcher, mais qui peut être utilisé à des fins plus ou moins libératrices. Bien sûr. Autre chose, d'ailleurs, qui m'a frappée, parce qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est surtout de l'investissement, de la spéculation, l'idée étant que peut-être on peut se faire de l'argent. Et alors, tu dis, n'investissez dans les crypto-monnaies que l'argent que vous êtes prêts à perdre. Mais oui, je veux dire, on est... Bon, ça dépend. Il y a des gens, si vous voulez faire jouer aux traders, ça vous regarde. Il faudra passer toute la journée devant l'ordinateur pour guetter. C'est un mode de vie qu'on peut aimer ou pas. Mais il faut voir que les cryptos, je ne sais pas, c'est une opportunité de civilisation. Au Salvador, dans des pays comme ça où la monnaie ne valait rien, ils ont adopté le bitcoin. Ils ont adopté une version... Je parlais tout à l'heure des problèmes de la blockchain du bitcoin qui est devenue trop grande. Ils ont adopté un système qui s'appelle le Lightning Network qui permet d'avoir une blockchain beaucoup plus... Enfin, je résume un peu. Les spécialistes vont dire qu'est-ce qu'ils racontent. Mais simplement de le rendre beaucoup plus simple. Et les habitants, maintenant, payent leur baguette en bitcoin, enfin en satoshi, en 100 millionnaires de bitcoin. Oui, oui. Mais quand c'est écrit là, n'investissez que l'argent que vous êtes prêts à perdre, ça veut dire que c'est risqué ? C'est quoi ? C'est le Far West aussi, les crypto-monnaies aujourd'hui ? Moi, j'ai assisté à des lancements où je savais que c'était une arnaque. Je veux dire, il y a des gens qui essayent de profiter du buzz qu'il y a autour pour essayer de vous vendre n'importe quoi. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent, mais souvent, quand il y a... Vous avez vu ce qui s'est passé pour Squid récemment, la série ? Il y a eu une monnaie qui a été créée artificiellement en Squid. Elle est montée jusqu'à... Squid Game ? Oui, c'est ça. La série Netflix. Elle est montée jusqu'à 5 800 dollars. Et le gars a tout vendu d'un seul coup. Elle est passée de 5 800 dollars à 4 cents en quelques secondes. Et le gars, il a empoché ses millions et il est parti, quoi. Donc, il y a des tas de mécanismes. Je veux dire, je ne veux pas vous faire de baratin. Même moi, il m'est arrivé de me faire avoir. Je veux dire, comme on teste des projets, mais c'est amusant. Je veux dire, c'est un petit peu comme au début du web, quoi. Je veux dire, c'est... Oui, c'est ça. C'est la même révolution que l'arrivée d'Internet dans les foyers, finalement. C'est la même révolution pour l'argent. Autre point, quand même, dont il faut parler, c'est... Est-ce que c'est un enfer écologique, l'arrivée de ces crypto-monnaies ? Alors, tout dépend. Quand on dit une phrase comme ça, il faut la mettre dans son contexte. C'est vrai que c'est énormément consommateur, qu'il y a des solutions qui arrivent. Beaucoup de mineurs, il faut savoir aussi, malgré tout, cherchent à payer le moins possible. Donc, ils récupèrent des surplus d'énergie qui ne seraient pas utilisés. Il faut savoir aussi que la Chine... Alors, parce qu'il faut expliquer d'où vient la production d'énergie, monsieur Roux. On a dit qu'on faisait une explication simple du fonctionnement. On fait tourner énormément d'ordinateurs pour calculer les bitcoins. Avant, en Chine, c'était ce qu'on appelait des fermes de serveurs. Donc, c'était extrêmement consommateur. Mais maintenant, ça a été rapatrié au Texas parce que la Chine a banni un petit peu les crypto-monnaies, les mineurs. Donc, ça a été rapatrié au Texas. On ne le sait pas, mais le Texas essaie d'avoir maintenant une production de minage écologique à partir de l'énergie hydroélectrique. Pareil pour l'État de New York. Pareil au Canada. Et bon, le bitcoin essaie de devenir un peu plus écologique. Et puis, il y a des nouvelles monnaies qui sont beaucoup, beaucoup plus écologiques dans leur système de fonctionnement. Ce serait un peu complexe à expliquer là, mais avec des blockchains beaucoup plus souples. D'accord. Alors, justement, quand même, il faut qu'on reste dans l'explication. Parce qu'on a parlé des crypto-monnaies. Elles reposent, donc on l'a dit, sur un système de registre de blockchain. La blockchain en quelques mots ? En deux mots, avant, sur le web, tout était duplicable. On prenait un single de Madonna. Je pouvais t'envoyer une copie. Là, maintenant, c'est eurodaté. Il y a un code. Et puis, c'est eurodaté et relié au bloc précédent. Ce qui fait qu'on arrive à quelque chose d'unique. C'est ce qui a permis l'émergence des NFT, les œuvres d'art qu'on peut vendre sur Internet, comme Beeple. Bon, là, on n'a pas le temps, mais je pourrais raconter une anecdote une autre fois sur Beeple. Donc, les NFT, ce sont des jetons non... Oui, c'est ça. Ce sont des œuvres d'art, mais qui sont identifiées maintenant, qui ont un code unique. Non fangibles, c'est-à-dire, voilà, ils sont absolument uniques. Et la blockchain, elle rend ça, elle permet de rendre quelque chose de numérique unique, totalement unique et infalsifiable. Et c'est ce qui fait que Bitcoin est tellement fiable. Je veux dire, on ne peut pas falsifier une transaction en Bitcoin. Bon, alors, Daniel, je vais essayer de tout nous résumer en moins de 10 minutes. Si vous voulez vraiment toutes les explications avec des schémas, eh bien, il y a cet ouvrage, donc, Bitcoin et crypto-monnaie pour les nuls, qui est édité par First. Merci beaucoup pour ces explications. On enchaîne dans Smartech avec le talk. On va parler, donc, de la COP26 et de son volet numérique. On va parler, donc, de la COP26 et de son volet numérique.